Bien, mesdames, messieurs, tout le monde est installé, l'heure est arrivée. Nous pouvons donc commencer notre séance de ce soir, s'il vous plaît. Et donc, voilà, nous avons, je vais commencer par faire l'appel. Alors, Olivier Lebrun, présent. Pauline Biodel, absent de pouvoir et Gounaud Teston. Vincent Guillon, présent. Laure Cotin, Louis Lepivin, jeune Marie Hermann, pour l'instant absente. Elle nous rejoindra tout à l'heure, mais elle donne à pouvoir à Jean-Philippe Aulier en attendant. Jean-Michel Sekulis, absent de pouvoir à Vincent Guillon. Christine Caron, Jean-Philippe Aulier, Jean-Bernicot, Philippe Gevray, Patrick Comover, Isabelle Kocadric, Valérie Lodestumer, Paula Pijikovic, Laurent Sassier, absent de pouvoir à Isabelle Kocadric, Valérie Médon, Gounaud Teston, Bertrand Schneider, Aïlis Cata, Camille Falk, Arnaud Brossé, Antoine Brunier-Murie, Flore Hoffman, Olivier Vénin, Jean-Gilbert, Patrice Osorwitz, absent de pouvoir à Emmanuel Cervo, Christine Pachot, Cécile Jopar, absent de pouvoir à Emmanuel Cervo, Suzanne Egal, Elkeuse Berkrube et Bena Florence. Très bien, je vous fais passer la feuille de présence pour signature. Alors, nous commençons par la désignation d'un secrétaire de séance. Il y a quelqu'un ce soir qui sent une âme de secrétaire de séance. Vincent Guillon se propose. Merci beaucoup. Nous passons à l'approbation du procès-verbal de la séance, la dernière séance, celle du 29 septembre 2022. Y a-t-il des commentaires sur ce procès-verbal ? S'il n'y en a pas, nous pouvons passer à son approbation. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions à l'approbation de ce procès-verbal ? Unanimité, je vous remercie. En fin de séance, j'ai reçu deux questions écrites, une de chaque groupe. Donc, je vous laisserai poser vos questions, comme le règlement intérieur de Haute-Conseil le prévoit. Ils nous ont commencé tout de suite par la première délibération, qui va vous être présentée par Camille Folle, qui s'agit d'une ouverture anticipée pour les crédits d'investissement pour 2023. Camille Folle, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'une délibération tout à fait classique qui se présente chaque fin d'année pour permettre d'ouvrir les crédits budgétaires en investissement dès le début de l'année 2023 dans l'attente du vote du budget définitif qui aura lieu en mars 2023. Le maire peut ainsi liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart du budget de l'Église 2022, n'ont compris les remboursements de crédits. Il est proposé au Conseil d'approuver la délibération. Merci. Rien que très classique et très administratif, mais normalement qui permet de commencer sans avoir voté le budget. Il y a-t-il des questions sur ce sujet ? Vous avez devant ce que signifie 25 % du total des investissements de l'année passée budgétaire. Pas de remarques, pas de questions ? Nous procédons à son approbation. Il y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Nous passons ensuite à l'adoption du règlement budgétaire et financier. C'est un document qui fait environ 50 pages et qui va vous être résumé en synthèse par Isabelle Coquelric. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, je vous propose de vous présenter en un seul bloc les délibérations 2, 3 et 4, c'est-à-dire l'adoption du nouveau règlement budgétaire et financier, la délibération numéro 2, l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57, la délibération numéro 3 et la fixation du mode de gestion des immobilisations corporelles et incorporelles en M57. C'est la délibération par don numéro 4. La ville de Viroflé s'est engagée à adopter le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023. Ce référentiel a pour objectif d'homogénéiser les procédures comptables entre les métropoles, les départements et les régions et elle vise à simplifier la communication entre ces différentes institutions. Cette démarche nécessite de modifier la conduite et la documentation de certaines procédures internes et impose d'adopter un nouveau règlement. Les mises à jour de ce règlement feront, s'il y en a lieu, l'objet de délibérations. Ça, c'est pour la première délibération. Concomitamment au nouveau règlement budgétaire et financier, doit être adoptée la nomenclature budgétaire comptable M57. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités au 1er janvier 2024. C'est donc l'objet de la délibération numéro 3. Enfin, la mise en place de cette nouvelle nomenclature implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations, considérée désormais comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. C'est l'objet de la délibération numéro 4. Merci de cette présentation synthétique. Y a-t-il des questions sur ces trois délibérations ? Nous les voterons ensuite séparément les unes des autres, bien évidemment. Madame Égal. Bonjour, monsieur le maire et chers collègues. Nous revenons sur ce règlement budgétaire et financier. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir me tourner vers vous parce que le micro est ici. En introduction, vous indiquez les objectifs poursuivis par la définition de ce règlement et nous ne pouvons qu'être d'accord avec ces objectifs. Néanmoins, comme vous l'écrivez, le domaine financier constitue le secteur clé qui exprime la politique choisie et menée par les élus. Cet outil a l'intention des agents de l'administration et des élus permet d'avoir une meilleure lisibilité des actions, une bonne compréhension, etc. Il est donc utile à tous les élus, y compris les élus minoritaires que nous sommes. Le règlement précise que vous avez décidé de maintenir le déroulement actuel des étapes budgétaires soumises au Conseil municipal, avec un débat d'orientation budgétaire en janvier et un budget voté en mars. Ce déroulé permet d'avoir une évaluation plus fiable du budget puisque vous disposez à cette date d'une estimation assez précise du réalisé de l'année N-1, en plus de l'historique des années précédentes, ainsi que des dotations et des bases de la fiscalité locale. La création de ce règlement est une occasion pour améliorer le partage d'informations avec les élus minoritaires, afin de leur permettre une bonne compréhension, nécessaire pour voter en toute connaissance de cause les budgets proposés et valider ensuite leur bonne exécution. Exploiter le réalisé des trois années précédentes est une étape indispensable pour établir le budget. Nous sommes bien sûr conscients que les incertitudes qui pèsent, entre autres, sur les coûts de l'énergie et leurs répercussions, ajoutées aux conséquences de la guerre en Ukraine, exigent un travail de projection qui ne saurait être linéaire. Nous demandons depuis plusieurs années de disposer, en regard du budget proposé, l'historique du réalisé des années précédentes. Cette demande est d'autant plus justifiée qu'en changeant de référentiel entre le M14 et le M57, il nous sera très difficile de reconstituer le réalisé passé selon un même référentiel, alors même que le règlement présenté ce soir précise que ce travail est réalisé par les services administratifs et constitue la base de leur premier niveau d'analyse. Pouvons-nous espérer disposer de ces informations à partir de 2023. De plus, vous précisez que les conseillers doivent pouvoir consulter les pièces et documents. Or, les élus minoritaires analysent les supports en week-end et en dehors des heures ouvrables. Que proposez-vous pour rendre effectif ce droit d'accès aux documents ? Vous rappelez que Viroflède n'est pas tenu par la loi de mener une étude d'impact sur le fonctionnement pour ces projets d'investissement puisqu'ils sont inférieurs à 17 millions d'euros. C'est bien clair. Mais l'ordre d'investissement est important. Il serait intéressant, au moment du choix de la solution, de mettre en parallèle le coût de fonctionnement associé à chaque solution en lice. Cela est fait pour l'énergie, nous semble-t-il, mais pas sur d'autres points comme la durée de vie des matériaux, exemple les isolants, les coûts d'entretien, exemple les toitures, etc. Ces éléments pourraient compter pour orienter notre choix. Comptez-vous développer cette approche ? Enfin, jusque-là, on pouvait effectuer des transferts de crédit au sein d'un même chapitre budgétaire. Avec la M57, on peut désormais faire des mouvements entre chapitres dans la limite de 7,5 de la section, ce qui signifie jusqu'à 1,7 million pour l'investissement et 1,6 million en fonctionnement. Cette souplesse rend plus fluide la gestion opérationnelle, mais les plafonds nous paraissent élevés. En commission, nous avons compris que nous retrouverons ces opérations dans les relevés de décision prises par le maire entre deux conseils. Nous demandons alors que la décision soit reprise de manière plus explicite qu'aujourd'hui dans ces relevés. Un petit point de détail un peu plus bas dans le document, mais c'est vraiment un point de détail. Il est dit que les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul des votes exprimés. Cependant, plus tard, il est exigé que les gens qui se sont abstenus signent, je n'ai pas bien compris cette incohérence, mais ça, c'est un point de détail. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de parole sur ce règlement budgétaire financier ? Je vous apportais deux troisièmements de réponse. Sur la question du droit de l'accès aux documents budgétaires, je crois avoir déjà rappelé à plusieurs reprises que la loi nous oblige à vous communiquer les documents pour un conseil municipal, je crois cinq jours francs avant le conseil municipal. Il me semble qu'à Viroflé, je l'ai déjà dit, et je crois qu'on l'a écrit dans notre règlement intérieur, que nous vous communiquons les éléments pour tout ce qui concerne le financier, le budget et le compte administratif à minima, quinze jours, c'est-à-dire deux week-ends avant le conseil municipal, ce qui est une règle interne qui vous permet aux uns et aux autres de prendre davantage de temps pour travailler sur ce document. Donc, ce qui vous permet, et vous le faites d'ailleurs, je pense que les intentions que vous faites et que vous faisiez dans le temps, votre groupe et vous-même, montrent que vous savez exploiter les documents qui vous sont donnés. Je rappelle aussi qu'il vous est donné à la fois une présentation synthétique sous forme de tableaux qui reprennent souvent d'ailleurs des assises passées, que ce soit en budget ou en réel, ou en tout cas dans certains graphiques, et vous sont aussi communiqués, là c'est la loi, les maquettes budgétaires complètes par nature et par fonction telles que nous devons les voter pendant le budget. Donc, il y a une mine d'informations. Et je suis parfois surpris qu'il y ait parfois des questions dont les réponses figurent directement dans les documents qui vous sont communiqués. Donc, ça veut dire que parfois, j'ai l'impression que vous ne regardez pas forcément l'intégralité des documents. Donc, je pense que déjà l'information qui est existante, qui vous est communiquée, je pense, est suffisante. Après, je ne vais pas vous communiquer l'ensemble des fichiers Excel qui ont servi à collecter l'information en provenance des services, qui ont contribué aux différents arbitrages et qui ont ensuite contribué à la consolidation pour faire le budget. Le budget, c'est cette maquette, en l'occurrence, qui centralise et qui conseille l'ensemble des données initiales que nous avons, que l'équipe majoritaire, telle qu'elle doit le faire, a souhaité vous présenter aux uns et aux autres. Et je pense que, là aussi, pour voir ce qui se passe dans d'autres communes, je pense que l'information qui vous est donnée est une information qui me paraît suffisante pour pouvoir porter un jugement sur les comptes qui vous sont proposés. Sachant que vous disiez tout à l'heure aussi que 2023 allait être une année un peu compliquée, je vous confirme, c'est une année compliquée avec l'évolution d'un certain nombre de dépenses. Et là, j'espère que dans le budget qu'on va vous présenter, on va pouvoir vous présenter un budget avec des éléments qui ne sont pas trop éloignés de la réalité. C'est la première fois que nous sommes en train de préparer un budget et sans avoir aucune certitude sur ce qui va se passer dans son exécution. Donc là, j'espère qu'en fin de l'année 2023, vous ne nous en voudrez pas s'il y a des écarts significatifs entre le réalisé et le budget. Sur les questions de virement entre chapitres, vous trouvez qu'il est trop élevé, le plafond de 7,5 %, en l'occurrence, c'est la loi. Donc la loi définit qu'il y a un certain nombre de… il y a des pourcentages en fonction de la strata dans laquelle la commune se trouve. Donc on applique la loi, on ne peut pas nous le reprocher, en l'occurrence, cet élément. Sur la question de l'étude d'impact, évidemment, l'étude d'impact, c'est à partir de 17 millions d'euros. En fait, on n'a jamais eu d'investissement à vue reflet de plus de 17 millions d'euros, et même pas la piscine, puisque la piscine, ce n'est pas la ville qui a investi, premièrement. Et deuxièmement, lorsque nous investissons, notamment dans ces dernières années, c'était un investissement qui est réfléchi, notamment sur la question des dépenses de fonctionnement qui peuvent entraîner. Et vous l'avez bien vu, on l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, l'investissement qu'on a pu faire pendant 10 ans sur la question du remplacement de l'éclairage public par remplacement des lampes à sodium par des lampes LED, nous a permis de faire un certain nombre d'économies que nous avions anticipées. Nous n'avions pas anticipé, par contre, que le prix de l'énergie serait aussi important. Et donc, l'étude d'impact, c'est ça qui est génial. C'est fait qu'une étude d'impact dans la période d'incertitude que nous allons traverser, eh bien, bien malin pour celui qui pourra prédire ce qu'elle pourrait être. On peut les prévoir en termes de volume éventuellement, de consommation électrique, par exemple, mais c'est un petit peu compliqué quand on nous annonce en cours d'année qu'il va falloir augmenter le personnel de 3 000 % alors qu'on ne savait pas lorsqu'on a fait le budget. C'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et là, l'étude d'impact, lorsqu'on crée des investissements, il y a parfois du personnel qui est nécessaire pour le faire vivre, pour l'entretenir. Et donc, l'étude d'impact aurait été extrêmement faible, en tout cas limitée sur ce plan-là. Donc, nous nous conformons à la loi. Et je pense que notre gestion depuis un certain temps d'année démontre que, malgré le fait que nous investissons de façon assez massive dans Viroplé, nous n'avons pas d'impact négatif, en tout cas, sur les finances de la ville, je crois qu'à plusieurs reprises dans cette enceinte, en tout cas, le fait que la ville est bien gérée a déjà été reconnu à de nombreuses reprises et pas forcément que par l'équipe majoritaire. Sur la comparaison avec les années passées, je crois que lorsqu'on présente les éléments financiers, il y a d'abord au moins deux ou trois années, en fait, l'année précédente ou l'année encore d'avant. Voilà, après, on peut faire effectivement ça sur dix ans. Après, c'est une question de travail pour notre service financier. Donc, nous, on a effectivement un certain nombre d'éléments parce qu'on travaille effectivement au quotidien là-dessus. On va voir ce qu'on peut faire en plus pour vous donner quelques éléments supplémentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différents sujets que vous avez. abordés et sur la question de détail sur le vote, sur les abstentions. Je crois que c'est ça. Vous disiez que les abstentions ne comptent pas, mais il est nécessaire que le budget et le CA soient signés par l'ensemble des personnes qui ont assisté à la séance du conseil municipal. Donc, c'est deux choses disjointes entre le vote lui-même et la présence au vote. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, remarques sur ce règlement budgétaire financier avant que nous passions à son vote, sachant qu'il peut être amené à évoluer, parce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne la nomenclature, donc l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable. On le fait avec un an d'avance par rapport à la règle légale, puisque c'est à partir du 1er janvier 2024, normalement, que cette nouvelle nomenclature, M57, doit s'appliquer. Et donc, je vous propose que la ville de Viroflé s'y colle dès le 1er janvier 2023. Je ne pense pas qu'on perde réellement d'informations avec la M57, parce que les choses ne sont pas non plus extrêmement différentes de la M14 à la M57. Voilà. Et en tout cas, nos tableaux de synthèse permettront quand même de continuer à faire un suivi de notre budget de façon aussi précise qu'avant. Sur cette délibération-là, la M57, il y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie également. La fixation du mode d'amortissement des immobilisations en M57. Donc, ça a été présenté en synthèse. Donc, en fait, il y a toutes les durées d'amortissement de tous les biens durables qui vous sont présentées, y compris pour la subvention de l'équipement. Je ne vais pas vous les détailler. Y a-t-il des questions, commentaires ? Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Non plus. Je vous remercie. Donc, voilà pour les délibérations 2, 3 et 4 présentées, rapportées par Mme Coquelric. Et je vais donner la parole maintenant à Mme Camille Folk pour la fixation du seuil de rattachement des charges et des produits, y compris dans le règlement budgétaire et financier. Mais il faut avoir une délibération spécifique sur ce sujet. Oui, tout à fait. L'instruction budgétaire et comptable M14 et M57 rend obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants la procédure de rattachement des charges et des produits de fonctionnement. Cette procédure, en fait, elle consiste à intégrer dans le résultat annuel toutes les charges correspondant aux services faits et les produits correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent, qui n'ont pas pu être comptabilisés en raison de l'absence de pièces justificatives. Ça permet de garantir une image fidèle et sincère du résultat. Néanmoins, par souci d'efficacité, l'instruction accède des aménagements dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence significative sur le résultat de l'exercice. Il est ainsi possible de déterminer un seuil de rattachement des charges des produits et la ville de Viroflet propose de fixer à 500 euros ce seuil. À titre informatif, pour 2021, ça correspond à 159 opérations pour un montant total de 14 000 euros. Sur les 150 000 euros qui ont été rattachés, ça représente à peu près 6 %. Donc, ce n'est effectivement pas significatif. C'est pour ça qu'il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette optimisation comptable et administrative et de fixer à 500 euros le seuil de rattachement. Merci, Maëlle Folle. Qu'y a-t-il des demandes de commentaires ou de précisions sur cette délibération ? Heureusement qu'on ne le fait pas à partir du premier euro, sinon on ne s'en sortirait pas. Parce qu'il faut extourner ces opérations l'année suivante. Donc, vous voyez, ça fait des opérations et des lignes d'écriture qui n'ont aucun intérêt et qui ne sont pas significatifs. Nous passons au vote pour ce seuil de 500 euros. Il y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité ? Je vous remercie. Donc, voilà pour la dimension comptable, j'allais dire comptable et financière, de notre ville. Je vous propose d'écouter maintenant Camille Folle, qui va nous parler du partage de la taxe d'aménagement entre Viroflé et le comité d'agglomération pour les impositions 2022-2023. La taxe d'aménagement, c'est une taxe locale qui est due par les administrés à l'occasion de la construction de nouvelles surfaces qui sont autorisées par un permis de construire, permis d'aménager ou déclaration créable de travaux et qui est perçue par la commune, le département et la région. Elle a été créée pour financer des équipements collectifs dont pourront bénéficier les occupants de ces constructions. Jusqu'à présent, les villes avaient la possibilité de prévoir un partage de ces recettes, des recettes de cette taxe, avec la communauté d'agglomération dans laquelle la ville appartient. La loi de finances, donc la ville de Viroflé avait décidé de ne pas partager. La loi de finances 2022 a rendu ce partage obligatoire. C'est pourquoi le Conseil communautaire de Versailles-Grands-Parc a voté le 4 octobre 2022 le reversement de 1 euro du produit de la taxe perçue par chaque commune de l'agglomération, chaque année pour les années 2022 et 2023. Pour 2024, le Conseil communautaire revotera cette répartition en juin 2023. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la répartition de la taxe d'aménagement telle que votée par le Conseil communautaire, donc 1 euro pour VGP et le reste pour la ville de Viroflé. Juste à titre informatif, les recettes de cette taxe varient entre 250 000 euros et 600 000 euros entre 2019 et 2021. Bien, merci, Mme Folk. Y a-t-il des commentaires, des observations ? Mme Pachot et Mme Égal après. Le groupe VCV considère que ce reversement en cas du partage à Versailles-Grands-Parc de la taxe d'aménagement perçue par la ville de Viroflé à hauteur de 1 euro symbolique, ça apparente donc à un contournement de la loi qui prône en fait que le partage de cette taxe avec les communautés d'agglomération est pour but de financer certains équipements, certains équipements collectifs qui bénéficient à l'ensemble des usagers d'un territoire au-delà de ceux d'une commune. Pour ces raisons, le groupe VCV s'abtiendra. Mme Égal. Lors du conseil communautaire du 4 octobre dernier, vous avez donc décidé que le reversement des taxes d'aménagement perçues par les communes serait de 1 euro par an. La loi fait obligation aux communes de reverser, je cite, toute ou partie de la taxe d'habitation à l'EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. Ce choix de 1 euro par an manifeste clairement que VGP ne fonctionne pas comme une communauté. Nous ne pouvons pas nous associer à cette vision limitée des EPCI. VGP devrait être un outil pour améliorer l'efficacité de notre administration et réduire nos coûts. D'ailleurs, doit-on considérer que les nouvelles constructions n'auront aucune conséquence sur les quelques compétences assumées par VGP ? Extension du réseau de collecte des ordures, capacité du réseau de transport, capacité des conservatoires, pour ne citer que ces exemples. Nous voterons contre cette délibération. Le Conseil communautaire a décidé, à sa très grande majorité, de faire ce partage obligatoire par la loi, ce qui est totalement abruti, cette loi qui décide de faire le partage, qui ne tient absolument pas compte des spécificités de chacune des collectivités, des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Encore une fois, c'est une loi qui nous tombe d'en haut, en décidant, exabruti, de ce partage en toute ou partie. On a décidé que ce serait une partie. Effectivement, je ne pense pas, je n'ai pas la même lecture que vous, ce n'est pas un contournement de la loi, c'est simplement le fait que nous avons décidé de conserver un texte d'aménagement sur les communes, considérant que les compétences qui sont exercées par VGP ne nécessitent pas, à l'heure actuelle en tout cas, ce d'avoir une taxe d'aménagement qui soit reversée à Versailles-Grand-Parc. À titre d'exemple, vous citiez tout à l'heure un certain nombre de compétences telles que les transports. Les transports, il n'y a aucun investissement dans le domaine des transports, ce ne sont que les frais de fonctionnement qui sont versés pour les transports. Et donc là, je pense que la taxe d'aménagement, elle est versée sur l'ensemble des permis de construire, et je pense que, compte tenu du contexte, cette taxe est, je crois, beaucoup plus importante aux communes pour qu'elles exercent leurs compétences et qu'elles puissent proposer des investissements et des équipements publics nouveaux aux habitants, tels que des écoles, des crèches, des piscines, des équipements sportifs, tout cela qui ne relève pas du ressort de Versailles-Grand-Parc. Donc, c'est pour ça que cette décision a été prise en connaissance de cause. Si jamais les compétences devaient évoluer au niveau de Versailles-Grand-Parc, évidemment, ce partage serait différent. Pour l'instant, ça nous a paru nécessaire. Donc, vous avez justifié votre vote aux uns et aux autres, mais en aucun cas, il ne s'agit de compte tenu de la loi. Je ne pense pas qu'on puisse exprimer cela comme ça, en tout cas. Ça pourrait laisser penser qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes. La loi est comme ça, elle nous autorise à le faire. Et je pense qu'on est assez grands pour décider, les uns et les autres, de savoir ce qu'il faut donner comme financement vers ces grands parcs pour exercer ces compétences. Voilà. Donc, nous procédons au vote. J'ai compris que ce n'était pas un vote à l'unanimité. Donc, qui est contre cette délibération ? Trois contre. Abstention. Quatre abstentions. Et donc, cette délibération est adoptée à la majorité, comme elle l'est dans la plupart des autres villes de Versailles-Grand-Parc-Tagène. Merci, madame Falk. Nous passons à une autre délibération qui concerne deux petites emprises foncières situées à rue Pierre Curie et qui convient de désaffaiter, déclasser et céder à l'SNCF. J'ai presque tout dit. Monsieur Benéco, maire adjoint, je fais la parole. Monsieur le maire, chers collègues, comme vous le savez, la SNCF a réalisé des travaux de mise en accessibilité de la gare ville droite, notamment sur les quais, dont une partie en piètre sur la rue Pierre Curie qui appartient au domaine communal de la ville. Ces emprises représentent 10 mètres carrés au niveau de l'abri voyageur en bout de quai et de 7 mètres carrés au droit de la passerelle en face du bâtiment principal. Ces deux emprises seront ultérieurement rattachées à la parcelle de l'abbaye 551 qui appartient déjà à la SNCF. Il est donc demandé au conseil municipal d'abord de prononcer la désaffectation de ces surfaces, puis leur déclassement du domaine public au domaine privé de la ville. Ensuite, de céder pour un euro à la SNCF ces parcelles, étant entendu que l'intégralité des frais afférents à cette cession seront supportés par la SNCF. Et enfin, d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer tous les documents ou actes afférents à cette cession. Merci, M. Il y a des questions sur le sujet. Non. Donc, nous passons au vote. Il y a des oppositions, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération suivante. Oui, la délibération, il y en aura deux, présentée par Louis Lepivin, maire adjoint. La première concerne l'autorisation qui pourrait donner au maire de Viroflé de déposer un permis construire pour le pôle senior de la Forge. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil municipal, le 14 avril 2022, a désigné comme lauréat l'équipe d'architecture MAGE et ses bureaux d'études pour l'opération de démolition et de reconstruction du site de la Forge. Pour rappel, l'opération a pour objet de la construction d'un nouveau bâtiment accueillant en rez-de-chaussée et en R1 les locaux du service d'animation des retraités et des associations. Donc, c'est les deux premiers niveaux que nous voyons. Ensuite, en R2, vous avez le service de soins infirmiers et d'aide à domicile. Et ensuite, les trois derniers étages, R3, R4 et ATIC. Ceux consistent en huit logements à vocation sociale qui seront cédés à habitat et humanisme. L'offre financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 3,177,000 euros. L'architecte a retravaillé les surfaces suite au concours et les travaux devraient commencer en septembre 2023 pour une durée de 18 mois. Dans ce cadre, il vous est demandé, mes chers collègues, d'autoriser M. le maire à déposer un permis de construire ainsi que tout document ou modificatif nécessaire au dépôt et à l'obstention de cette autorisation d'urbanisme pour la démolition-reconstruction du pôle senior La Forge. Et enfin, d'autoriser M. le maire à solliciter tout organisme pour obtenir toute subvention au plus fort taux. Merci, M. le Pivin. Y a-t-il des questions sur cette délibération de permis de construire ? M. Florence ? M. le maire, chers collègues, ce ne sont pas forcément des questions. Mais ce sont des remarques de notre réflexion. M. le Pivin, vous avez cité un certain nombre de services qui vont être rassemblés à La Forge. Je ne vais pas les reciter, mais ce qui est important de noter, c'est que les huit logements qui sont en vocation sociale, donc cédés à l'habitat et l'humanisme, sont situés en centre-ville, proximité de tous les moyens de transport, donc très bien situés. Outre la construction de ces logements que nous approuvons, évidemment, nous remarquons l'attention portée aux associations au travers de salles mises à disposition de ces associations dont l'accès sera facilité. Nous avions relevé ce besoin de salles lors d'une enquête que nous avions menée auprès des associations 2020-2021. Même si ce projet n'est pas la maison des associations que nous avions proposé lors de la campagne de 2020, cette aide au travers de près de salles sera appréciée des associations viroflésiennes. Nous tenions également à relever que nous avons participé au jury de concours, à la séance de présentation et d'analyse des trois offres en lice. Ceci nous a permis de faire des remarques et de faire part de nos réflexions sur le projet, ce que nous trouvons positif. Enfin, juste une dernière remarque, on se pose la question sur les 18 mois et on se demande si le délai n'est pas un peu bref. Ceci dit, pour toutes ces raisons, nous allons approuver cette délibération. Merci. Pas d'autres remarques, observations ? Simplement, je vous remercie de montrer que vous avez été associé à ce projet en amont, que vous avez pu faire des remarques et que vous soutenez totalement dans sa réalisation, même si ça ne s'appelle pas maison des associations. Néanmoins, c'est un projet collectif et très utile pour les services de la ville. Et en plus, il suprime un bâtiment qui est une passoire thermique, qui était une réserve foncière justement. Et donc, nous mettons en œuvre le plan que nous mettons en œuvre déjà depuis un certain nombre d'années pour faire en sorte que nos bâtiments soient les plus économes possibles en matière énergétique et qui répondent à plusieurs objectifs, dont l'objectif de création de logements accessibles, logements très sociaux, bien situés. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi ce site, qui est un site, je le rappelle, je le redis, qui est extrêmement contraint sur le plan de la construction, puisqu'il est en plein cœur de la vie reflée et sur une parcelle qui n'est pas très grande non plus. Donc, merci de vos remerciements. Je ne sais pas si vous avez remercié, mais en tout cas, merci de redire que vous avez été associé très en amont à ce projet. M. le maire, juste pour les 18 mois, on a trouvé que le délai était peut-être un peu bref. Au bon optimiste ? M. le maire, voilà, donc on espère que ça pourra tenir dans ce délai-là. Il n'y a peu de travaux en infrastructures, en fait, il y a juste un sous-sol, en fait, un niveau de souterrain et le reste est en superstructures. Et avec, voilà, nous, on écoute les architectes qui savent mieux que nous, en fait, voilà. En espérant, en espérant que les appels d'offres qui vont être lancés, en fait, puissent être couronnés de succès pour pouvoir le bâtir. Voilà, donc normalement, tout devrait bien se passer, je pense, et le délai de 18 mois aussi. J'ajoute aussi que vous avez été associés, mais également Habitat Humanisme a été associé à ce projet-là, puisque ce sont eux qui vont racheter les huit logements qui seront tous dans les états de ce bâtiment. Donc, c'est important aussi qu'ils puissent donner leur avis sur ce bâtiment et sur l'organisation de ces logements. Voilà, nous passons donc au vote pour m'autoriser à déposer et à signer le permis de construire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, nullement, unanimité ? Je vous remercie. Nous continuons avec une autre autorisation que vous me donneriez pour déposer un permis de construire sur le centre de Dieu-le-Veux. Et, M. Le Pibin, vous poursuivez, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, nous passons maintenant au projet de réhabilitation du centre de loisirs Dieu-le-Veux, qui a trois objectifs. Un objectif énergétique, un objectif fonctionnel et un objectif esthétique. Il s'agit d'améliorer la performance énergétique du bâtiment dans le cadre du décret tertiaire, de répondre à l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, d'optimiser les surfaces, de fournir des espaces adaptables et accessibles, de végétaliser les extérieurs et de transformer la cour en îlot de fraîcheur, ainsi que de redonner une identité visuelle au bâtiment et d'effectuer tous les aménagements qui seront nécessaires pour les activités d'arc-à-d'eau. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 1,636,000 euros. Dans ce cadre, il vous est demandé, mes chers collègues, d'autoriser M. le maire à déposer un permis de construire pour la rénovation du centre de Dieu-le-Veux et d'autoriser M. le maire à solliciter tout organisme pour toute subvention au plus fort tôt. Bien, merci M. le Pivin. Y a-t-il des demandes de parole ? Mme Pachot et Mme Pachot. M. le maire, mes chers collègues, de longue date à Viroflet, les adolescents et les jeunes sont en attente d'un lieu de rencontre qui leur soit dédié, ouvert, moderne et connecté, pouvant accueillir de multiples activités. Le groupe VCV se réjouit donc du lancement de ce projet de réhabilitation du centre Dieu-le-Veux. Il nous a été présenté une opération de recyclage urbain portant une ambition environnementale forte, en particulier en matière de réduction de la consommation énergétique. Nous souhaiterions savoir dans ce contexte s'il permis de construire intégrera l'installation des panneaux photovoltaïques initialement prévus. Ce sujet n'était en effet pas encore tranché lors de la présentation du projet le 5 décembre dernier. Le groupe VCV espère que cet équipement de production d'énergie renouvelable sera maintenu et que sa conception sera reconsidérée, si ce n'était pas le cas, en compatibilité avec le volet paysager à développer sur le site. Et en effet, le volet paysager qui devra, je suppose, redonner des espaces et des îlots de pleine terre pour recevoir des arbres. Voilà ma question. Bien, Mme Égale. Je vais reprendre. Ce projet de rénovation de Dieu le vœu nous a été présenté lors de la réunion du 5 décembre. Sur ce projet, la seule opération à laquelle nous avons été associés est la sélection de l'architecte chargée de définir le projet de rénovation. Depuis, des études ont été lancées. Mme Biodel a précisé le 5 décembre qu'une concertation avait été menée auprès des parents et des jeunes sous forme de questionnaire et c'est très bien. Mais à aucune de ces étapes, les élus minoritaires n'ont été associés, pas plus qu'ils n'ont pu s'exprimer sur les options qui ont pu être étudiées au cours du projet. Nous n'avons pas pu jouer notre rôle d'élus sur ce projet. Nous avons compris le 5 décembre que l'isolation se ferait par l'intérieur parce que les riverains souhaitaient garder l'aspect extérieur du bâtiment. En quoi l'isolation par l'extérieur aurait-elle modifié significativement l'aspect du bâtiment ? Le bâtiment n'est mitoyen d'aucune propriété, ne présente donc pas de réelles difficultés de voisinage. Isoler par l'intérieur, c'est réduire la surface utile. Vous nous direz que ce bâtiment offrira beaucoup plus de surface et une surface plus exploitable que le bâtiment actuel de Arcado et c'est exact. Mais alors que l'on recherche désespérément des mètres carrés, est-il raisonnable d'en hypothéquer une partie, même modeste, pour de tels motifs ? En termes de performance énergétique, la solution retenue est pénalisante de 3 %. A noter que parler en euros alors que le coût des énergies est particulièrement instable n'est pas très significatif et qu'il serait plus pertinent de parler en équivalent kWh pour comparer les solutions. Il est clair que nous soutenons les objectifs retenus pour cette rénovation. Performance énergétique, mise en accessibilité des espaces intérieurs comme extérieurs, végétalisation des espaces extérieurs, transformation de la cour en îlot de fraîcheur, mise à disposition d'un plus grand bâtiment à destination des jeunes. Mais nous restons sur notre faim quant au projet poursuivi pour les jeunes. Nous avons compris que les espaces seront conçus pour être polyvalents. C'est une bonne chose, bien sûr. Mais comment seront gérés les accès ? Quelles activités pourront s'y dérouler ? Les lycéens pourront-ils y accéder au-delà de 18 heures ? Ces questions ne sont pas nécessairement indépendantes de la conception du bâtiment et de ses accès. Les jeunes consultés pour le projet sont des très jeunes. Madame Biodel a d'ailleurs parlé à juste titre des enfants plusieurs fois dans sa présentation. Qu'en est-il du reste de la jeunesse ? Lors de la réunion du 5 décembre, Madame Biodel a évoqué cette question à l'occasion de la désignation du lieu. Le nom de Arcado renvoie à sa localisation actuelle près des Arcades et à sa destination aux ados. Certes, au-delà de 14 ans, les jeunes ne sont plus scolarisés sur Viroflet, mais ils continuent à y habiter. À peine un tiers des Virofletiens habitent en pavillon. La majorité d'entre eux vit en appartement et ne disposent pas nécessairement d'espace suffisant pour retrouver leurs amis. Alors, que peut-on proposer pour les grands adolescents ? Ce nouvel espace pourra-t-il être une opportunité ? Ces nombreuses questions nous conduisent à nous abstenir. Je vous remercie. Vous abstenir ? Je vous remercie même, Égal, de me remercier de vous avoir associé au choix du maître d'œuvre. Vous ne m'avez pas remercié, mais vous avez dit que c'était la seule opération pour laquelle vous avez été associé, ce qui n'est pas mal, je trouve. En l'occurrence, il vous a été présenté dans une réunion qui n'est pas obligatoire non plus, qui est une réunion dans laquelle nous avons souhaité vous présenter un certain nombre de projets pour Viroflet. Et je crois qu'une des choses qu'on attendait, c'était surtout de ne plus trop être à Viroflet. C'était de bénéficier de tout ce que proposait Versailles, notamment la fameuse place d'Hume ou la route Satte. Par exemple, pour pouvoir se réunir avec nos copains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de lieu à Viroflet pour que les jeunes lycéens puissent se réunir. Mais je crois savoir que la bibliothèque, depuis qu'elle a été construite, est un lieu qui a été, je crois, identifié de façon très, très forte par les jeunes en question, qui trouve un lieu de repos, de calme, de travail et tout à fait propice à leur épanouissement. Après, je ne dis pas, effectivement, les adolescents du collège ne vont pas occuper le lieu 24 sur 24. Donc, il est fort possible que ce lieu soit disponible pour d'autres types d'activités. C'est pour ça qu'on cherche à faire un lieu le plus polyvalent possible, pour faire en sorte que d'autres personnes puissent le fréquenter éventuellement en soirée, voire le week-end. Donc, ça deviendra être affiné encore dans ce travail. Mais rien ne sera fait qui empêchera de pouvoir l'ouvrir dans cette polyvalence que nous souhaitons. La question de l'isolation par l'extérieur, je reviens là-dessus. Ce bâtiment, il est un peu emblématique d'une certaine période, en fait, à Viroflé. J'en ai discuté longuement avec mon prédécesseur. Et je sais qu'un certain nombre de personnes du quartier sont attachées à la forme de ce bâtiment, à sa conception. Et donc, c'est vrai que l'isolation par l'extérieur, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, en tout cas, sur sa forme. On va le moderniser. Et notamment, les grandes verrières qui existaient jusqu'à présent vont être entièrement changées pour bénéficier de vraies performances thermiques, tout en donnant de la lumière en interne. Et je peux vous dire que les jeunes qui ont été associés, les jeunes de la Commission des jeunes, qui ont été associés à cette conception, à cette réflexion, en tout cas, se sont montrés très intéressés pour participer notamment à l'aménagement extérieur de ce lieu qui, vous l'avez signalé les uns et les autres, répondra davantage aux questions environnementales, notamment de perméabilité du terrain qui est tout autour. Donc, je pense que c'est une opération tout à fait exemplaire et je suis déçu que tout le monde ne puisse pas voter pour ce projet-là. Voilà, on peut toujours avoir quelques réticences, mais en l'occurrence, je pense qu'il faut aller aussi au-delà de ces réticences. Voilà, nous passons donc au vote de cette… Ah, pardon, même pas chaud ? Pardon, les panneaux photovoltaïques. Il a été préciseur de cette réunion du 5 décembre que les panneaux photovoltaïques figuraient en option pour le moment. Ils peuvent continuer à figurer en option. En fait, ce n'est pas un aimant structurant qui changerait, en tout cas, la forme de ce bâtiment, ni le permis de construire. En l'occurrence, pour l'instant, on se pose des questions sur la question de l'efficacité de ces panneaux photovoltaïques. Il vous a été dit lors des réunions du 5 décembre qu'il y avait un arbre qui se trouvait juste devant la toiture qui pourrait recevoir de façon la plus adéquate possible ces panneaux photovoltaïques. Et donc, on n'a pas encore de certitude. Et je crois qu'il a été dit que ces panneaux pourraient couvrir, je crois, 10 % de mémoire, 10 % de la consommation éventuellement énergétique du bâtiment. Mais en ayant toute l'optimisation possible, notamment en termes d'ensoleillement, donc ça reste encore en option. Et ça n'est pas encore tout à fait défini, la présence de panneaux ou pas. La question que vous posez, c'était comment on vous donne le mandat pour déposer le permis de construire, c'est de savoir, je sais que ce n'est pas forcément simple d'obtenir les autorisations pour les panneaux photovoltaïques, c'était de savoir si dans l'option de base, vous la mettiez, même si, in fine, peut-être, à terme, vous ne le feriez pas. Pour l'instant, le choix n'a pas encore été arrêté tout à fait. On n'a pas encore, je ne sais plus si l'ABF nous a donné un avis sur le sujet, l'architecture des pâtiments de France est parfois, comment je vais dire, chatouilleux sur ces questions de panneaux photovoltaïques sur les toits. C'est un autre sujet, je pense qu'il faudra évoluer, mais c'est vrai qu'on tient compte de l'environnement de ce bâtiment, et là aussi, la question du panneau doit être équilibrée entre l'investissement à faire et le rendement des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est une vraie question, mais sachant que je peux vous dire que le gain de, je crois que c'est 67% d'économie d'énergie qui est recherchée dans cette opération-là, je pense que c'est un gain qui est tout à fait intéressant et qui va au-delà d'ailleurs de ce qui nous est demandé de façon réglementaire. Et puis, rappelons aussi que nous en profitons pour faire l'accessibilité, c'est pour ça que je suis déçu que vous absteniez sur ce plan-là, parce que l'accessibilité, je pense même égale, est un sujet qui vous intéresse au plus haut point. Mais j'ai compris que c'était plus sur le projet que sur le bâtiment lui-même. Or là, la délibération porte sur un permis de construire, donc c'est donc sur un bâtiment que nous allons construire. Voilà, je vous ai… Forcément, Mme Egal, je vous propose de reprendre la parole. Plusieurs points. Bien sûr, sur l'accessibilité, je n'ai rien à redire, encore que si vous venez me chercher sur ce terrain, on peut en reparler aussi. Ça aurait été intéressant que dans la conception du projet, la commission accessibilité ait pu donner son avis, puisque assez régulièrement, on regrette que dans les projets de construction ou de réhabilitation, la commission accessibilité soit consultée trop tard, ce qui fait qu'il y a des inconvénients, des choses qui sont mises en œuvre et qui ne sont finalement pas très opérationnelles, alors qu'elles auraient pu être, pour le même coup, être plus efficaces. Donc, voilà sur ce point-là. Sur le reste, vous l'avez bien compris, ce n'est pas sur le fond du projet, on l'a dit, c'est beaucoup plus sur l'approche, puisqu'en fait, on a été surpris dans cette présentation du 5 d'avoir un projet qui est bouclé, puisqu'on est prêt là maintenant à déposer le permis de construire, là où on pouvait penser, vu qu'on avait participé au choix de l'architecte qui travaillait sur les hypothèses, être associé à cette présentation plutôt des différents choix qui pouvaient se présenter. Or, ça, nous n'avons pas été associés du tout à cette démarche. C'est ce qui explique notre abstention aujourd'hui. Ce n'est pas du tout une opposition sur… D'ailleurs, on ne vote pas contre, c'est une différence. On ne vote pas contre un projet de réhabilitation d'un lieu qui sera destiné aux jeunes, on est forcément, de ce point de vue, évidemment favorable. On aimerait que la ville de Virofais arrive à trouver la place pour les jeunes qui ont plus de 14 ans, qui sont toujours sur la ville. Nous les voyons régulièrement. Donc, ils existent. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ils ne sont pas tous sur les places de Virofais. Non, il y en a qui sont vraiment sur Virofais. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on leur propose. Donc, il y a une opportunité. J'espère que cette opportunité n'est pas fermée, puisque le lieu étant polyvalent, il offre des possibilités, je l'espère. Mais il serait intéressant de les associer à cette réflexion avant de poser un permis de construire. Voilà, je vous remercie. Bien. Donc, nous procédons au vote pour cette délibération. Donc, il s'agit de m'autoriser à déposer un permis de construire. Pour ce centre, Dieu le veut, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Trois abstentions. Je vous remercie. Nous passons à un sujet qui concerne les commerces de détail pour l'année 2023. Je crois que c'est Arnaud Brossé qui va vous la rapporter. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit ici d'une décision habituelle, puisque depuis la loi du 6 août 2015, le repos hebdomadaire au sein des commerces de détail et des concessions automobiles peut être supprimé les dimanches désignés sur décision du maire, prise après avis du conseil municipal. La liste de ces 12 dimanches maximum par an est fixée au plus tard, le 31 décembre de l'année N-1. Une liste de dimanches par nature de commerce a été définie en concertation avec les professionnels en fonction des objectifs inhérents aux activités exercées. Les organisations syndicales ont également été consultées dans cette démarche. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de rendre un avis favorable à ce que les commerces de détail, y compris alimentaire, soient autorisés à ouvrir les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2023, afin qu'ils s'organisent en fonction des fêtes de fin d'année. Les concessions automobiles, quant à elles, seraient autorisées à ouvrir dès 15 janvier, 12 mars, 16 avril, 11 et 18 juin, 9 et 16 juillet, 17 septembre, 15 et 22 octobre, 3 et 10 décembre 2023, afin qu'elles puissent s'ouvrir en fonction des campagnes publicitaires des constructeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Une délibération classique à cette période de l'année. Y a-t-il des demandes de parole ? Non. Donc, nous passons à son vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité. Je vous remercie. Nous avons ensuite des délibérations concernant des sujets intercommunaux. Comme chaque année, il nous devait prendre acte que le rapport d'activité 2021 de Versa Grands Parcs nous a été communiquée. Vous l'avez tous vu, tous lu. Je pense que je vais laisser la parole assez rapidement à ceux qui ont des questions, peut-être, à poser dessus. Mais sachant que ce rapport d'activité 2021 est une année particulière. Ça ne nous a pas empêchés de travailler, malgré les questions de COVID qui perduraient, avec un certain nombre de projets, notamment en matière culturelle, d'évolution du déchet, notamment sur la question de la mise en place de la tarification éco-responsable sur certaines communes de Versa Grands Parcs. Et on remarque qu'il y a un certain nombre d'éléments de comparaison sur les tonnages des ordures ménagères qui sont intéressantes, sur le fait que les déchetteries ont augmenté leur tonnage, mais c'était par rapport à 2020 qui était une année particulière. Et puis d'autres éléments qui sont intéressants aussi sur la question des déplacements, sur lesquels l'agglomération engage un certain nombre de dépenses de fonctionnement pour améliorer le réseau de déplacements, notamment en commun, et avec la mise en place des bus à hydrogène et de certains bus électriques, notamment aussi, sur les liaisons Vélésie-Versailles, et qui ne passent pas du reflet. Voilà, et un certain nombre d'autres éléments relativement détaillés sur les actions qui ont pu être menées en 2021. Je ne détaillerai pas davantage. Y a-t-il des questions sur le sujet ? Madame Suver-Kruve. Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, nous avons des remarques concernant les déchets. Suite à la mise en place du nouveau marché de collecte des déchets ménagers, des nouveaux jours de collecte ont été décidés pour virouflet. La collecte du lundi matin conduit à beaucoup de désordres sur les trottoirs, et notamment dans le centre-ville, qui est encombré par les poubelles une partie du week-end. Le contrat signé par VGP ne s'est pas traduit par une amélioration de la propriété pour virouflet. Ensuite, dans les rapports d'activité de VGP sur la page 10, il est question de la réduction des déchets. Aujourd'hui, les déchets ménagers du VGP sont constitués à 35 % de déchets recyclables et à 30 % de biodéchets. Le rapport met notamment en avant la distribution de composteurs. À ce sujet, nous vous rappelons notre proposition de mettre en place des composteurs de quartier pour des viroufletiens qui n'ont pas de solution de compostage chez eux. Nous avons proposé d'installer un composteur de quartier au village qui pourrait servir comme projet pilote, comme nous avions pu le rappeler lors d'une conversation avec vous, M. le maire, en septembre sur le marché. Nous avons déjà trouvé des citoyens qui souhaitent bien s'investir dans ce projet et être des référents. Ils pourraient être installés pour une période de tests de un an, le temps d'évaluer son bien fondé et son utilité. À cet effet, nous vous rappelons qu'à partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront disposer d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables. Les collectivités territoriales chargées de la mise en œuvre de ces dispositions devront leur proposer des moyens de trier à la source, comme des bacs séparés pour une collecte spécifique ou du compostage individuel ou collectif. Vu qu'il nous reste une année pour trouver des solutions vertueuses et résilientes à cette obligation de trier des biodéchets, pourquoi ne pas mettre en place ces premiers composteurs de quartier ? Ensuite, nous avons une remarque à faire sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau et l'assainissement sont à la charge de BGP. Est-ce que nous pourrions nous appuyer sur GEMAPI, donc la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et ces spécialistes, pour mieux maîtriser les impacts des eaux souterraines sur les projets de construction de la ville, comme ceux rencontrés dans le chantier en cours rue Arthur Petit. Ensuite, on peut lire dans ce rapport un effort et des projets à venir à destination de circulation douce, et notamment des vélos, et une expérience à développer pour l'accessibilité des transports ou des fiches visuels, ce qui est positif. S'agissant du PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement, quel est le résultat de ce diagnostic pour virouflet ? Une consultation du public devait, selon le rapport, être organisée en 2022. Se connaît-il ? Concernant le logement, nous sommes toujours en attente de la publication du plan local de l'habitat intercommunal, PLHI, lancé début 2021. Pouvez-vous nous dire son état d'avancement ? En ce qui concerne le PAT, qui est le projet alimentaire territorial, et le PCAET, plan climat-air énergie territoriale, est-ce que vous y travaillez sur ces deux sujets au sein de VGP ? Concernant le PCAET, il est écrit que le diagnostic territorial est prévu pour septembre 2022. La finalisation du plan d'action est prévue pour mars 2023. L'adoption du plan est planifiée pour septembre 2023. Avez-vous des avancements à partager avec nous là-dessus ? Et puis, pour finir, nous continuons à déplorer que si peu de compétences soient gérées à un niveau communautaire. Au niveau fonctionnement, sur un budget de 182 millions d'euros, seulement 54 millions d'euros, soit un peu plus de 30 % servent à financer les compétences communes. Tout le reste est redistribué aux communes de VGP. En termes d'investissement, seulement 18 millions d'euros en 2021, soit moins que le seul budget d'une commune comme Viroflé. À noter, par exemple, que la contribution des VGP au projet de rénovation de Dieu le veut, ne représente que 7,5 % du budget global du projet. VGP mobilise ainsi l'énergie de 76 élus et une partie des ressources administratives pour gérer ces flux et redistributions. C'est plus que regrettable. Quelle est l'ambition de VGP pour les années à venir ? Merci. Il y a d'autres questions, remarques. Dire qu'on mobilise de l'énergie du personnel pour gérer des flux et redistributions, c'est un peu fort parce que les flux et redistributions sont assez… Même s'ils sont en montant, ils sont importants, en termes de nombre de mouvements, ils sont assez faibles. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas ça qui mobilise l'énergie des services de Versa Grand Parc. Une précision pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement de Versa Grand Parc. Lorsque des compétences ont été transférées à Versa Grand Parc par les villes, ce sont les recettes totales qui ont été transférées à Versa Grand Parc et les dépenses correspondant à ces compétences, notamment toutes les recettes en provenant des entreprises. Et lorsqu'il y avait un différentiel qui existait entre les recettes et les dépenses, c'était souvent en faveur de recettes, ce différentiel était reversé par Versa Grand Parc aux communes, comme la loi le prévoit, sous forme d'attribution de compensation, on va en parler tout à l'heure. Et donc, il n'y a rien de plus normal qu'effectivement, Versa Grand Parc reverse aux villes qui savent comment les utiliser, ces sommes. Je peux vous le dire, pour Duroflé, c'est près de 3 millions d'euros, pour Vélésie, c'est 32 millions d'euros, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc tout ça permet de faire en sorte que la collectivité dans son ensemble, que ce soit Versa Grand Parc ou les communes, continue à exister, à proposer des services, proposer des équipements pour le bien de l'ensemble de ses habitants. Je peux vous dire aussi une chose, c'est le fait que je m'occupe principalement de mutualisation dans Versa Grand Parc, et je peux vous dire qu'il y a un gros travail qui a été fait sur la mutualisation pour éviter de créer des services centraux à Versa Grand Parc et qui seraient venus ajouter à des dépenses de fonctionnement plus importantes et donc à une forme d'inutilité ou en tout cas de non-cohérence de l'interconnalité. Là, en l'occurrence, si on devait créer l'ensemble des services nécessaires pour assurer les tâches qui sont faites en grande partie par les services de Versailles, il faudrait dépenser des sommes en fonctionnement qui seraient beaucoup plus importantes que celles que nous reversons à Versailles pour cette mutualisation. Donc, clairement, je pense qu'on a fait le choix d'avoir une intercommunalité, certes avec un nombre de compétences tout à fait limité par rapport à d'autres, mais celles avec lesquelles on peut se comparer sont souvent des intercommunalités créées de beaucoup plus longue date et qui sont beaucoup plus intégrées que Versa Grand Parc, mais aussi, c'est un choix politique. Moi, je vais vous donner un exemple. J'avais proposé en 2010, lorsqu'on est passant au comité d'agglomération, de mettre les piscines en intercommunalité, ce qui me paraissait un sujet intéressant. Ça n'a pas été… Voilà, je l'ai proposé. Il y a eu un débat démocratique au sein de Versa Grand Parc. Il a été choisi de ne pas mettre les piscines dans les compétences, dont acte. Je ne vais pas me rouler par terre, m'y moller par le feu, en fait, pour dire que ce n'est pas une bonne solution. Donc, voilà. Moi, je suis content d'avoir le retour de l'argent qui est collecté sur les entreprises qui sont dans Viroflé pour ensuite être utilisé par la ville. Ceci étant, je dis ça, mais avec la suppression annoncée de la CVAE, c'est-à-dire une contribution des entreprises, la CVAE qui va sur Versa Grand Parc va disparaître et va être compensée par une… va être remplacée par une compensation. Donc, il n'y aura plus aucun lien avec le monde de l'entreprise, avec le développement économique et les recettes qui iront vers Versa Grand Parc. Donc là encore, comme pour la taxe d'habitation, on va se retrouver dans une rupture de lien entre des acteurs du territoire et des collectivités qui les accueillent. Un petit détail sur les différents plans, le plan de protection du bruit, PCAET, PLHI, ils sont tous en cours d'élaboration, dont je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que là, on parle quand même du rapport de l'activité de 2021. Et donc, c'est en 2023, je pense qu'on pourra vous en dire plus. Simplement, on a parlé ce matin au bureau des maires du PCAET. Donc, clairement, c'est un sujet qui fait grand débat, je peux vous dire, ce PCAET. La question aussi sur le plan, sur le bruit, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, parce qu'en fait, on est obligé de faire un plan sur des sujets qui ne nous concernent pas, grosso modo, sur les sujets de voies ferrées, d'autoroutes, des choses comme ça. Et donc, en fait, on est obligé de travailler sur des choses qui nous concernent. La question du PCAET, pareil, on a un certain nombre d'autoroutes qui nous entourent. Et sur la question de l'air, on est dépendant de choses qui nous échappent totalement, et avec des moyens qui sont un peu limités pour être mis en œuvre. Quant au PLHI, je peux vous dire, on a une présentation au bureau des maires du PLHI, « Plan local de l'habitat intercommunal », je croyais me retrouver dans les grandes années de l'Union soviétique, dans lesquelles il faut passer par un nombre d'étapes absolument incroyable, un nombre de commissions qu'il faut créer, de trucs qui ne servent strictement à rien. Tout ça, pourquoi ? Pour nous voir imposés par l'État de construire 2000 logements par an sur Versailles Grands Parcs. C'est tout, c'est le seul truc qui intéresse l'État, et on doit combiner avec ça pour essayer de dire comment on va pouvoir les faire, sachant que la population n'en veut pas. Donc ça, c'est un point, c'est un sujet tout à fait intéressant, et on y passe des heures à ce genre de plan. Évidemment, vous les attendez, et il ne faut pas en attendre des miracles non plus. Sur la question du cycle de loge, je n'ai pas compris la question avec les constructions, et vous faisiez référence à l'Harvard Topetti, effectivement, il y a des nappes phréatiques d'environflé, on construit des logements d'environflé, y compris des logements sociaux. Parfois, on construit lorsqu'il y a des nappes qui ne sont pas très lointaines, pas très profondes. Donc, soit on arrête de construire, soit on construit que dans les endroits dans lesquels il n'y a pas d'eau. Mais en tout cas, le sujet est un sujet plus complexe qu'on ne le pense. Sur la question du compostage, vous dites qu'il y a des, je sais, on a déjà parlé, et ça fait partie de vos caractéristiques, même, Supercrub, on a déjà parlé des questions de compostage collectif sur le domaine public. Vous dites déjà, il y a déjà trop de poubelles dans l'environflé, la propreté. Bon, ceci étant, toute personne, quelle qu'elle soit, a la possibilité de pratiquer le compostage chez elle, vers sa grand parc. Et j'ai participé moi-même à une distribution de composteurs d'appartements, de lombris composteurs, vers sa grand parc, les distribuent gratuitement, et ça fonctionne très bien. Et donc, en fait, on trouve des solutions pour répondre à nos obligations, justement, qui nous sont données par en haut, de répondre à un certain nombre de contraintes de retraitement de nos différents déchets. Et je ne sais pas quel est le nombre de lombris composteurs qui sont installés sur Viroflé. Je sais que quand j'ai fait la distribution un jour à Versailles-en-Parc, il y a quelques Viroflésiens qui sont venus. Et donc, j'étais content de discuter avec eux. Ils étaient très motivés sur la question du lombris compostage, soit sur leur balcon, soit dans leur cave, soit dans leur cuisine. Par contre, ils étaient parfois surpris de la taille du… Mais il y a plusieurs tailles. On en distribue certains qui sont très efficaces. Mais il y a d'autres tailles, en fait, et chacun peut aussi les acquérir s'il le souhaite. Sur votre question, sur l'expérimentation d'un composteur de quartier, je continue à réfléchir, mais l'endroit que j'avais envisagé n'est pas possible. Donc, je vais chercher un autre endroit pour essayer de faire cette expérimentation. Voilà. Sur la question du nouveau marché, sur le collègue des ordiens ménagères, ça fait plaisir à Jean-Philippe Ollier, qui a passé un nombre d'heures, de jours, de nuits, de week-ends sur ce nouveau marché. Voilà. C'est complexe. Il y a un certain nombre d'éléments que nous notons. Et que pour le marché suivant, je ne sais plus quand il doit intervenir, le marché suivant, c'est d'ici cinq ans maintenant, je pense. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on demandera dans le cahier des charges. Parce qu'on ne... Voilà. Mais vous savez, toutes les communes doivent être ramassées. Donc, ça fait quand même un nombre de communes, 18 communes, 275 000 habitants, avec un, voire deux prestataires. Et beaucoup de personnes se plaignent non pas tellement de la question du lundi, mais de la question du changement de période, c'est-à-dire d'horaire. Le ramassage du matin plutôt que le ramassage du soir. Mais je peux vous dire que ce qui était... Lorsqu'on faisait le ramassage le soir, j'ai quand même des personnes qui m'ont dit « On est content de ne plus avoir le ramassage le soir » qui se passait jusqu'à une heure, une heure et demie du matin, et donc qui nous réveillait alors qu'on venait juste de s'endormir. Donc, maintenant, ces personnes qui sont réveillées alors qu'elles n'avaient pas envie de se réveiller à 5h30 ou 6h du matin, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, et le ramassage ne se fera jamais entre 8h et 18h en journée. Donc, quant à la question du lundi, Jean-Philippe Aulier y a travaillé de façon extrêmement importante pour faire en sorte de pénaliser le moins possible les résidences collectives et les gardiens des copropriétés pour éviter de les faire travailler le dimanche soir, en tout cas pour toutes celles qui étaient manifestées. Et donc, on a trouvé des solutions en travaillant sur le circuit de ramassage. Pour l'instant, la SNCF n'a pas encore compris que le ramassage était le lundi matin, notamment au niveau de la gare gauche. Donc, on est en train de leur rappeler gentiment que c'est le lundi matin et qu'il ne faut pas les sortir le vendredi soir. Pareil pour l'école Saint-François, par exemple. Donc, on va essayer de le rappeler de façon progressive. Mais vous savez, des containers à l'extérieur, on en trouvait déjà avant. Et n'importe quand, et le week-end. Donc, ça n'a pas beaucoup changé de ce côté-ci. Voilà ce que je pouvais dire sur les symptômes de questions que je vais noter, en fait, sur le rapport d'activité 2021, qui allait au-delà, d'ailleurs, vos questions allaient au-delà de ce qui s'est passé en 2021. Mais je rappelle quand même ce que j'ai redit au début, enfin, sur la question financière, c'est le fonctionnement même, le principe même de fonctionnement de Versa Grand Parc sur les recettes touchées par Versa Grand Parc qui sont ensuite reversées, nettes des dépenses qui ont été transférées. Ça, c'est un point essentiel. Si on ne sait pas ça, si on ne le retient pas, en fait, on ne sait pas bien comment fonctionne l'intercommunalité. Tout ça a été sur un principe de neutralité au moment du transfert des compétences. Y a-t-il d'autres demandes de parole avant que nous prenions acte du fait que, même égale ? Juste un complétement par rapport à une question que soulevait Mme Siverkrup sur la question de l'eau et des projets. La question de, puisqu'il y a GEMAPI, effectivement, là, c'est quelque chose qui est justement mis en commun, est-ce que les spécialistes qui sont dans cette organisation, qui sont au niveau de BGP, interviennent et apportent leur support dans la création des projets immobiliers sur la ville de Viroflet qui est justement concernée par des nappes difficiles à maîtriser ? Le GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et de la protection des inondations. Donc, la question des projets immobiliers ne relève pas de la question du GEMAPI. Le GEMAPI, c'est les milieux aquatiques, c'est les milieux naturels, les bassins de débordement, tout un tas d'autres choses. Donc, Viroflet n'est pas concerné par cette question-là. Et sur la prévention des inondations, c'est pareil. En fait, lorsqu'il s'agit des inondations liées principalement aux bassins liés à des affluents du type La Bièvre, du type Rue de Gallie, ce genre de choses. Et donc, là aussi, en fait, Viroflet est peu, voire pas concerné par ce type de problème. On a un rue, le rue de Marivelle, mais lui, il est canalisé et il ne pose pas de problème de risque d'inondation. C'est uniquement les questions, ce qu'on a parfois sur l'avenue, ce n'est uniquement une question d'assainissement et de réseau sur lequel il y a eu des travaux il n'y a pas très longtemps qui a généré des inondations, mais la GEMAPI ne s'applique quasiment pas sur Viroflet. Donc, la question, en tout cas, de spécialistes qui viendraient pour étudier les permis de construire sur Viroflet, ce n'est pas du domaine de GEMAPI, en tout cas, ni de Versailles-Gamparque. Voilà, donc nous pouvons prendre acte du fait que ce rapport vous a été présenté et il sera donc disponible aussi sur, je pense, sur le site de Versailles-Gamparque, quand toutes les communes se seront prononcées. Alors, je passe maintenant à la délibération suivante, ça concerne encore Versailles-Gamparque. Et c'est une délibération qu'on a déjà un peu anticipée il y a quelques mois sur la révision libre des attributions de compensation, je vous en ai parlé tout à l'heure, des attributions de compensation. Et notamment, je ne reviens pas sur tous les principes parce que c'est assez lourd, mais les différents sujets, c'est un, une révision libre liée au coût des eaux pluviales sur les communes. Il a été décidé par Versailles-Gamparque de ne pas avoir de prélèvements sur les attributions de compensation liées à la gestion des eaux pluviales. Et là, c'était en se mettant en conformité par rapport à une demande de la Cour des comptes, de la Cour des comptes, qui avait fait un contrôle de Versailles-Gamparque sur l'année 2021-2022. Nous avons évalué le coût globalement pour le coût des eaux pluviales et qui serait de l'ordre de 87 000 euros pour vie reflée. Et donc, c'est Versailles-Gamparque qui assume cette dépense qui est au total d'1,274 000 euros et qui ne sera pas prélevée sur les différentes communes. La révision libre de ces attributions de compensation intègre une bonne nouvelle sur le fait que le montant de la TVA qui était versé à Versailles-Gamparque au cours de l'année 2022 était plus important en compensation des impôts qui avaient disparu. Ce montant était plus important que ce qui avait été annoncé au départ par les services de la DDFIP. Et donc, pour Versailles-Gamparque, c'était près de 1,310 000 euros de plus. Et donc, en refaisant la répartition sur toutes les communes, Viroflé va toucher 103 000 euros, 103 669 euros de plus, qui seront inscrits au budget 2023, puisqu'ils seront versés en 2023. Par ailleurs, donc dans l'attribution de compensation 2023. Par ailleurs, nous avions aussi, en termes de mutualisation, défini que nous aurions un délégué à la protection des données qui serait mutualisé sur les communes de Versailles-Gamparque qui en faisaient la demande. Donc, toutes ont fait cette demande, sauf Vélésive-Gamparque et Saint-Cyr-L'École. Et donc, cette mutualisation devait faire l'objet d'une facturation par Versailles-Gamparque aux différentes communes. Il a été décidé, plutôt que de faire une facturation annuelle, ce qui nécessitait des mouvements de facturation et d'encassement, de retirer le montant en question des attributions de compensation de chacune des communes concernées. Donc, pour Viroflé, il s'agit d'un total de 7 028 euros. Et donc, il est proposé de modifier et d'approuver la révision libre de l'attribution de compensation de Viroflé, qui s'établit au montant, qui apparaît dans la délibération. Je ne l'ai plus dans les parages, si, voilà. Il est donc de 2,480,367 euros. Je parlais de 3 millions, ça a effectivement un peu baissé. Et ce montant-là, je le rappelle, n'évolue pas, hormis par des révisions, il n'évolue pas avec le rythme de l'inflation, par exemple. Il reste fixe. Donc, il est fixe depuis 2010 et il ne bouge que lorsqu'on fait des révisions, notamment pour celles qu'on vient de voir. On a souvent des mauvaises nouvelles, plus que des bonnes nouvelles, comme la question de la TVA notamment. Voilà pour cette délibération à titre de demande de parole, si je n'ai pas été assez clair ou des précisions que je peux apporter. Madame Egal. Je ne serai pas longue puisqu'on s'est déjà exprimé et vous connaissez notre position par rapport à VGP. Nous souhaiterions qu'il y ait plus d'ambition au niveau de VGP, de recherche, davantage le partage. Donc, ces questions de révision, des attributions, de compensation, ces calculs, etc., on s'abtiendra. Je vais vous dire, le fond de ma pensée sur la question de la tractionalité, je pense qu'on aurait dû prévoir des conventions pluricommunales plutôt que de faire de l'intercommunalité. Je pense que le pluricommunal aurait été plus efficace que faire de l'intercommunal forcée. Même si le pluricommunal n'est pas si facile que ça à faire, pour en vivre certaines à l'heure actuelle. Voilà. Donc, on va se rendre au procès de vote. S'il y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Trois abstentions. Je vous remercie. Et nous passons à la dernière délibération, qui est le rapport d'activité du CIGIF, qui doit faire beaucoup de pages, je crois, près de 170 pages, à peu près. Donc, je vais laisser Jeanne-Marie Amman, avec la synthèse qu'on lui connaît et sa concision, nous faire la présentation de ce rapport du CIGIF pour l'année 2021. Vous avez 3 minutes 12. Le CIGIF, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, vous le savez, assure une mission de service public pour l'organisation et le contrôle de l'acheminement de l'énergie en Ile-de-France. En 2021, trois nouvelles communes ont adhéré au dispositif. On l'a évoqué dans les conseils municipaux, la ville de Bièvre, les loges en Rousas et Hormesson-sur-Marne, ce qui a porté en 2021 à 188 le nombre de communes adhérentes sur la concession gaz, soit ça représente quand même 5,7 millions d'habitants, et 66 communes, le nombre de communes qui adhèrent à la concession électricité, soit 1,5 million d'habitants. Le CIGIF coordonne toujours un groupement d'achats de gaz et de services d'efficacité énergétique pour le compte de ses membres, et il s'est particulièrement engagé sur la production de biogaz et d'électricité verte. Alors, en quelques chiffres la concession gaz, ça recouvre un réseau quand même de 9 500 kilomètres, soit environ 5 % du réseau national de gaz. L'âge moyen du réseau est d'un peu plus de 30 ans et 60 % des canalisations sont en polyéthylène. Il ne reste que 13 % de fonds ductiles les plus fragiles. Fin 2021, le nombre de compteurs Gaspard sur la concession avoisinait les 1 million, et 29 sites commençaient à injecter du biométhane. Quelques chiffres de concession électricité, donc le réseau haute tension est de 7 ans sur 3 980 kilomètres, le réseau basse tension sur 5 322 kilomètres, dont 76 % est enterré. Fin 2021, 95 % des usagers du territoire étaient équipés de compteurs Linky. Le budget du CIGIF est composé pour les recettes des redevances versées par les concessionnaires, des cotisations des membres du groupement d'achat de gaz naturel et de services d'efficacité énergétique, de la taxe communale de consommation finale d'énergie, qui après est reversée aux communes, et représente un montant de 59 millions d'euros. Les dépenses se répartissent entre les charges liées à l'activité du syndicat, au reversement de la TCCFE et aux travaux d'enfouissement. En 2021, il y a eu 51 opérations réalisées et également la pose d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques, les IRVE. Et donc, ces dépenses s'élèvent à 43,44 millions d'euros en 2021. Un des principaux objectifs du CIGIF est le développement des mobilités propres et la production locale d'énergie. En 2021, il y a eu quatre stations d'avitaillement de GNV qui ont ouvertes et trois sont en cours de construction, l'objectif étant d'atteindre les dix ici 2024. 73 communes ont transféré fin 2021 la compétence IRVE et il y avait à la fin de l'année 537 points de recharge qui étaient installés sur le territoire du CIGIF. Quelques faits marquants en 2021, l'installation et l'inaiguration en octobre de la plus grande ferme solaire d'Île-de-France à Marcoussi, d'une puissance de 20,3 MW crête qui produit l'équivalent d'une consommation annuelle de 10 000 habitants. L'installation de toitures photovoltaïques, une à Meudon, deux à Maison-Alfort et le lancement de quatre autres projets en 2021. Et enfin, la signature en mars, une convention entre les ports de Paris, le CIGIF et le CICTOM pour implanter une unité de méthanisation dans le port de Gennevilliers. Maintenant, un petit zoom sur Viroflé. Pour le gaz sur le territoire de la commune, il y a 4 223 clients, 7 764 mètres de canalisation, dont près de 80 % en moyenne pression avec un âge moyen de 27,3 ans. 67 % des matériaux du réseau sont en polyéthylène et les dommages ouvrages ont été inférieurs à ceux de l'année précédente. Pour ce qui est de l'électricité, on a 8 736 clients en basse tension sur un total de 8 826 clients au total. Le réseau de tension, bien sûr, est enterré à 100 %. Le réseau basse tension est enterré à 79,2 %. On notera que l'âge moyen du réseau est de 46,6 ans, soit un peu supérieur à celui de la moyenne sur l'ensemble de la concession du CIGIF. Les travaux d'enfouissement en 2021 ont concerné l'avenue du Belvédère, les rues de la Côte et Gabriel Péry. Un montant total de 215 000 euros ont été financés par Enedis et le CIGIF pour un montant de 155 000 euros, la commune ayant à financer 28 % du total des travaux. La commune adhère au groupement d'achat gaz et au service d'efficacité énergétique. Elle est par ailleurs adhérente aussi au dispositif IRVE. Fin 2021, il y avait donc 10 points de recharge qui avaient été installés et mis en service sur le territoire de la commune. Vous avez toutes les précisions sur le rapport et une synthèse et des chiffres plus précis sur la ville qui vous ont été communiqués. Donc, c'est bien le rapport 2021. Je pense que le rapport 2023, il y aura des choses assez intéressantes compte tenu d'évolution, même déjà 2022 et 2023 va être encore plus intéressant puisque vous connaissez tous ce qui arrive sur le plan de l'énergie, en Europe. Y a-t-il des questions auxquelles Jeanne-Marie pourrait répondre ? Non. Donc, nous pouvons prendre acte que ce rapport vous a été communiqué et donc il doit être accessible, je pense. Il est accessible déjà sur le site du CIGIF ? Il est accessible sur le site du CIGIF, ce rapport ? De même que le rapport de Versa Grand Parc est déjà aussi accessible sur le site de Versa Grand Parc. Voilà, donc nous prenons acte qu'il a été présenté devant le Conseil municipal. Je vous remercie des uns et des autres. Avant de clore cette séance pour laquelle l'ordre du jour est épuisé, je vais proposer aux deux groupes qui m'ont envoyé des questions, qui m'ont envoyé des questions, de les poser et c'est dans l'ordre où je les ai reçus. Donc, ça va être le groupe VCV qui va poser sa question, puis après, ce sera le groupe CITÉ. Voilà. Madame Cerveau. Monsieur le maire, chers collègues, vous avez aimablement organisé une réunion de présentation des projets de la ville au groupe minoritaire le lundi 5 décembre dernier. Nous avons retenu le budget du projet village pour un montant de 3 913 200 000 euros et nous souhaiterions savoir comment se répartit cette somme entre le département des Yvelines, propriétaire de la chaussée de la RD 56, soit la rue Genray, se poursuivant par la rue Gaston-Boissier et la ville de Viroflé, propriétaire de la rue Ryosaki. Par ailleurs, la ville a-t-elle envisagé de demander le déclassement de cette voie départementale RD 56 en voie communale, ce qui lui permettrait de faire les aménagements compatibles avec une voie de desserte locale, comme l'aménagement partiel d'une zone de circulation à 20 km heure au cœur du village ? Merci. Bien, pour la réponse à votre question, c'est Jean-Philippe Ollier, maire adjoint à charge de l'aménagement de l'espace public, qui va vous répondre. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la question du groupe VCV concerne donc le projet d'aménagement du village et particulièrement la rue Genray, qui prolonge la rue Gaston-Boissier. Ce n'est pas l'inverse, au moins d'être en sens inverse, en sens interdit. Les rues Gaston-Boissier puis Genray sont départementales, mais à faible trafic, entre 2500 et 3000 véhicules par jour, selon les tronçons entre le pont Carnot et la piscine. A l'inverse, je mentionne la route du pavé de Meudon, qui, elle, est une voie communale et à trafic plus élevé, entre 6000 et 7000 véhicules par jour, selon les tronçons entre la piscine et Véliziba. Et surtout, c'est une voie peu utile pour les Véronflésiens. L'idée nous est donc venue, l'an dernier, mi-2021, de solliciter un échange de ces deux rues avec le département. La réponse du département fut étrange, puisque, d'une part, le transfert de Gaston-Boissier-Genray vers la voirie communale a été accepté, tandis que, d'autre part, le transfert du pavé de Meudon vers le département a été refusé, agant que le trafic y était insuffisant pour une départementale. On va vous dire que derrière cette décision se cache peut-être un non-dit. Il y a de très gros travaux de consolidation du pavé de Meudon à réaliser à court terme, court terme, c'est un an, deux ans, plus de un million d'euros. Mais à l'inverse, aucun sur Gaston-Boissier-Genray ce qui explique d'ailleurs la faiblesse de la soult qui a été proposée par le département pour Boissier-Genray, moins de 200 000 euros, représentant leur estimation du coût des travaux potentiels d'entretien sur les dix ans à venir. Ceci étant exposé, revenons à votre première question. Il n'est pas prévu au budget de financement du conseil départemental des Yvelines. Mais nous allons bien évidemment le solliciter maintenant que le projet est mieux affiné, même s'il n'est pas totalement finalisé. Néanmoins, pas de faux espoirs. Le département est chargé de l'entretien de la chaussée, pas des trottoirs, et le projet Genray est d'intérêt communal et n'inclut pas de travaux qui soient nécessaires de responsabilité départementale. Donc, si nous décrochons une subvention, ce sera symbolique. Concernant votre deuxième question, portant sur une zone 20 km heure, il est exact que le département refuse qu'une départementale soit mise en zone 20, même sur un court tronçon assez étroit comme entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire. Ceci étant, le sujet est plus complexe qu'il ne paraît. Est-il vraiment opportun de mettre ce tronçon de 90 mètres en zone 20, entre guillemets, officielle, c'est-à-dire avec priorité aux nombreux piétons qui y passent, puis aux cyclistes avant les voitures ? Les piétons auraient ainsi le droit de circuler partout, au milieu de ces 3 000 véhicules par jour. Personnellement, ce n'est pas ce que je souhaite offrir à mes petits-enfants, et j'imagine que nombre de parents ont la même crainte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des potelés ont été placés entre le trottoir principal et la chaussée dans l'essai qui est en cours depuis plusieurs mois. Néanmoins, afin de préserver l'avenir, si un jour il était opportun de passer en zone 20, nous avons décidé de réaliser un aménagement type zone 20, c'est-à-dire sans bordure de trottoir, tout à plat, mais avec néanmoins des passages piétons et réglementés à 30 km heure. Il me semble que c'était la meilleure solution qui puisse contenter tous les titres usagers, ainsi que le département et évidemment la ville de Viroflet. Merci, M. le maire. Merci pour cette réponse complète. Je tiens à préciser une chose aussi. Lorsque nous avons refait une partie du centre-ville, c'était la même configuration. La chaussée a été prise en charge par la ville de Viroflet parce que nous retravaillions complètement le profil et le département n'avait pas besoin de refaire cette rue. Donc, en fait, ça me paraissait logique que ce soit la ville qui supporte la charge d'un projet qui était le sien. Par contre, lorsque le département a refait les bandes de roulement sur deux étés consécutifs sur l'avenue, c'est le département qui l'a fait pour justement entretenir et avoir une chaussée qui soit une bonne chaussée. Et on peut s'en réjouir parce que ça nous a permis aussi d'élargir la piste cyclable. Donc, il faut bien se... C'est nous qui l'avons payé, la piste cyclable. Et on a payé la piste cyclable. La peinture. Mais la chaussée elle-même, c'était du ressort du département. Donc, il faut bien distinguer des projets départements et des projets communes. La rue de Jules aussi a été refaite, là aussi, sur uniquement la partie roulante et pas les trottoirs qui sont du domaine des communes. On a répondu à votre question. Une question de groupe Cité. Je crois que c'est M. Florence qui va la lire. Merci, M. le maire. Il y a un peu plus d'un an, vous avez créé une commission des jeunes. Lors de notre campagne en 2020, notre groupe Cité a proposé un véritable conseil municipal des jeunes, conseil dans lequel les jeunes seraient élus par leurs camarades et qui seraient amenés à soumettre ces propositions à l'ensemble du conseil municipal. Néanmoins, nous avons approuvé la création de cette commission des jeunes qui était une avancée. Lors d'une commission extra-municipale sur les questions scolaires et la jeunesse, nous avions demandé qu'un retour sur les travaux de cette commission soit fait régulièrement et à minima tous les ans. En effet, en tant qu'élus minoritaires, nous n'avons aucune visibilité sur les travaux et propositions faites par les jeunes membres de cette commission alors qu'ils peuvent concerner des actions des projets municipaux. Ainsi, nous avons appris via Facebook le 9 décembre la réalisation récente d'une fresque végétale, ce qui est une très bonne idée. Par ailleurs, nous avons été informés lors de la réunion de présentation des projets du 5 décembre de l'avancée du projet de réhabilitation du centre de Dieu-le-Veux pour laquelle cette commission a fait des propositions, mais lesquelles ? Nous avons à deux reprises posé ces questions en 2022, mais nous n'avons pas eu de retour précis. Par ailleurs, cette commission fait-elle des retours auprès de leurs camarades, auprès des jeunes fréquentants Arcadeau ? Plus généralement, nous vous demandons, M. le maire, un retour sur les modalités de fonctionnement de cette commission, la fréquence des réunions, les sujets sur lesquels elle a été consultée, en résumé, l'ensemble des travaux réalisés depuis sa création et le devenir des diverses propositions faites par les jeunes et sur les futurs projets en préparation pour 2023. Enfin, nous retirons notre demande d'un partage annuel devant la commission extra-municipale des questions scolaires et de la jeunesse. Nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. Merci, M. Florence. Avant de donner la parole à Gona Le Teston qui va vous apporter une réponse, je vous fais une proposition à la prochaine campagne municipale. Venez sur notre liste, comme ça, vous pourrez participer de façon plus active à la ville de Viroflé puisque vous en êtes parfois un peu écartés. ceci étant, la question de la... Je réaffirme une chose, c'est le fait que je ne tenais pas à ce qu'il soit un conseil municipal des jeunes. Je tenais par contre à ce qu'il y ait une commission des jeunes, d'où le fait que nous l'avons mise dans notre programme. Une commission des jeunes, c'est quoi ? C'est le fait qu'on réunit un certain nombre de jeunes qui nous paraissent les plus représentatifs de la population viroflésienne que nous souhaitons toucher pour leur apporter des éléments de compréhension de la vie de la cité pour en faire à leur tour des citoyens qui soient au courant de ce qui se passe, éventuellement, pourquoi pas, de se présenter à leur tour lorsqu'ils auront la majorité dans des conseils municipaux. Voilà. Pourquoi, en fait, un conseil municipal des jeunes, je n'ai pas souhaité qu'on puisse le faire parce qu'il faut organiser une élection. Et j'ai le souvenir, quand il y avait une case des écoles, qu'il faut organiser des élections pour les présenter à une case des écoles, c'était toujours un enfer. Et donc, pour constituer la liste électorale, pour constituer tout ça, et ça nécessitait beaucoup de temps, notamment administratif. Donc, je pense que cette partie-là, on l'a évité en créant cette instance qui nous paraît, en fait, plus souple, en tout cas, qu'un conseil municipal des jeunes et qui permet, justement, de répondre à l'ensemble des sujets et des objectifs recherchés. Et donc, ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an et demi qu'elle fonctionne. Des thèmes ont été discutés. Donc, Gona La Teston va vous en parler. des différents thèmes. Et je pense que vous n'avez pas été informés le dernier projet que vous citez qui était la fresque végétale. Il y a eu un autre projet qui était apparu dans lequel il y avait déjà une communication qui a été faite. C'était en juin dernier sur une conférence sur la question du harcèlement. Et c'était aussi un choix des jeunes. Donc, c'était une autre opération des jeunes et qui va se continuer, je crois, au mois de janvier. Et Gona La Teston va vous en parler. Et je crois même qu'en conseil municipal, nous avons aussi évoqué, c'était des collègues du groupe VCV qui avaient évoqué le fait que des jeunes avaient été associés, peut-être pas suffisamment à son goût, au projet de Dieu le veut. Donc, vous voyez que c'est une instance qui est intégrée dans la vie de la cité. Notamment, on les invite systématiquement aux cérémonies patriotiques parce que là aussi, la vie d'un citoyen passe aussi par la question de la mémoire et de ces cérémonies patriotiques. Mais je vais éviter de tout dire. Donc, je vais laisser la parole à Gona La Teston qui va vous en dire davantage sur le fonctionnement de cette commission des jeunes. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous faire un compte-rendu du fonctionnement de la commission. Donc, la commission des jeunes a vu le jour à la fin du mois d'octobre 2021. Et la constitution de la commission s'est faite sur la base de candidatures volontaires qui ont été étudiées en octobre 2021. Après un appel à candidatures, notamment par le magazine communal et par une annonce qui a été faite aussi dans les écoles élémentaires et les collèges. Donc, nous avons, après cet appel à candidatures, nous avons reçu une trentaine de candidatures de jeunes viroflésiens qui étaient en 2021 scolarisés entre le CM2 et la quatrième. On avait étudié les candidatures et on avait retenu 16 jeunes. À ce moment-là, on a veillé à avoir une homogénéité entre les groupes d'âge et une parité entre garçons et filles. Et ces jeunes s'engagent pour deux ans. Dans le fonctionnement, les jeunes se réunissent, on avait commencé fin octobre 2021, la première réunion. Ils se réunissent une fois par mois pendant deux heures et sont accompagnés par un agent de la ville animateur, par ma collègue Flore Hoffman, conseillère municipale, et par moi-même, sous la délégation de Pauline Biodel, maire adjointe en charge de la jeunesse. On leur a proposé de travailler sur différents thèmes qui sont l'environnement, la solidarité, le handicap, la santé, la prévention, le loisir événementiel, la ville, la citoyenneté et le devoir de mémoire. À la suite de leur rencontre, début avril 2021, les jeunes ont soumis à M. le maire leurs différents projets et ont pu échanger avec lui. Comme je disais, M. le maire, il y a une communication qui a déjà été faite sur certains projets qui avaient été faites au grand public au moment du spectacle en juin qui évoquait la question du harcèlement scolaire. Et plus récemment, il y a une communication sur la fraise que j'ai végétale qui était sur le thème de Noël qu'ils ont dessinée à les Brassiano qui est la centre à côté du groupe scolaire des Arcades. Dans la suite, il y a un article également dans le magazine de Viroflé qui va apparaître plus tard dans l'année 2023 qui évoquera les travaux de cette commission. Et fin janvier, vous serez conviés, M. Florence et Mme Pachot à une réunion avec les représentants de parents d'élèves des écoles élémentaires durant laquelle nous vous présenterons de façon plus détaillée les projets, les actions menées et les projets futurs que vont mener ces jeunes. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour l'instant sur les travaux de la commission des jeunes. Merci. Il y avait un couple de questions sur les retours auprès des camarades. Oui, pardon. Et donc, excusez-moi, M. Florence, concernant votre question sur cette commission fait-elle des retours à leurs camarades, nous n'avons pas organisé de rencontres formelles pour se faire, on pourrait y réfléchir. Mais en discutant avec les jeunes, on sait qu'ils parlent de leurs actions, de leur implication autour d'eux et lors des événements qu'ils ont menés ou qu'ils vont mener, ils vont solliciter leurs camarades pour les inviter aux conférences, pour distribuer les flyers. Et puis, on sait aussi que lorsque ces jeunes participent aux commémorations officielles, la borne de Koufra ou les commémorations du 8 mai ou les autres, souvent, leur participation suscite des questions de la part de leurs camarades. Et donc, ils en parlent autour d'eux. Parce que quand on échange avec eux, ces jeunes sont très contents de participer à cette commission et très fiers. Et donc, souvent, ils le disent à leurs camarades. Merci. Pardon ? Ah oui, mais je ne suis pas abonné à eux. Donc, voilà. Merci. OK. Merci, Mme Teston, pour la réponse que vous apportez à la question de Cité. Voilà. Donc, une réunion programmée au courant janvier ou fin janvier, je ne sais pas exactement, avec les parents d'élèves. C'était aussi un engagement de pouvoir continuer le dialogue avec les parents d'élèves et donc, ce sujet en fera évidemment partie. Voilà. Donc, nous avons épuisé cette séance totalement. Il est tradition de demander au public nombreux de... Voilà. Oui. Juste une remarque. J'ai parlé tout à l'heure du PV du conseil municipal du 26 septembre. Or, en fait, ce n'était pas le 26 septembre, c'était le 6 octobre. C'était l'ancienne date qui avait été retenue, ou 29. Donc, c'était le 6 octobre. Je me suis trompé de date, mais elle est bien marquée sur sa bonne date, sur le PV en tout cas. Voilà, je voulais préciser cela pour éviter qu'il y ait une petite coquille qui reste dans le compte-rendu. Voilà. Il me reste à vous souhaiter de passer de bonnes vacances si vous en prenez ou en tout cas de bonnes fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, fêtes de la Saint-Sylvestre. Évitez de trop manger et faites attention à vous parce que ça circule actuellement les différents virus divers et variés. Donc, voilà. Et revenez en pleine forme. Et je vous rappelle aussi que la cérémonie de vœux est prévue le 16 janvier prochain au gymnase Gaillon, cérémonie des vœux donc à la population à laquelle vous êtes évidemment conviés. Merci à vous tous. Bonne soirée. Sous-titrage MFP.